On dirait le poster de l'équipe championne de France, un poster géant de 50 cm sur 70 cm. Mais Jean, André, pour nous, c'est pas Élise qui a inventé le rubis. Pour nous, les Ignanais, le rubis d'aujourd'hui, il est arrivé avec Joseph Anglade, c'était Jean ? A environ de 1923, 1829, 1893, Joseph Anglade, les Ignanais, professeur d'université à Toulouse, spécialiste des langues romanes, un grand érudit en langue doc, amène à l'Ésignan, avec des étudiants, des étudiants lésignanais, des fils de négociants, des fils de propriétaires, qui sont étudiants à Toulouse, il amène chez nous, sur un terrain, une route de Cuscade, à l'emplacement actuel de Belle-Île, un jeu appelé le football. On parle de football, nous, c'est le football à l'Ésignanais. C'est bien comme ça qu'on dit chez nous. Et c'est bien ensuite le football club, les Ignanais. Dans ce football, il se joue avec des équipes de 20, sans arbitre. Il peut durer plusieurs heures. Dans chaque équipe de 20, il y a 10 avant et 10 arrière. Et lorsque le ballon est au sol, on le joue au pied. Lorsque le ballon est en l'air, on peut le saisir. Et voilà qu'arrive donc ce jeu qui va redonner le rugby et qu'on va appeler le football rugby. Et il va y avoir à côté, bien sûr, le football association qui va se jouer au pied. Alors, bien sûr, président Jacques Belmas, entonneur Roger Laguens. Et bien, on va les citer, les 78, pendant qu'on les voit. Donc, Jacques Belmas, président, vice-président Alias. Et dans l'effectif, Bord, Castagnon, Serrano, Maïc, Molina, alors qu'on les voit monter dans le bus. Et les voici en route pour le verre et la finale. Et on vous laisse apprécier ces images. L'image, Jean. Oui, l'image signée par Didier Castan avec les piboulards. Et là, on reconnaît, bien sûr, la peinture du cheval par Jean, avec Coste, Amat et d'autres. Alors, on va faire un exercice. On va faire une petite pause avant celle-ci. Et 2007. Eh oui, c'est la finale de 2007 au stade colombien. Encore les Iliampia. Alors, celle-là, c'est appelée une brillante victoire à Toulouse en demi-finale. Et au minime, ça, c'est quand même pas de rigolade, hein ? Alors, on a beaucoup parlé de cette finale qu'on a jouée en deuxième mi-temps à 13 contre 12. Mais, malgré ça, Pia est resté maître. Mais n'oublions pas qu'en 2006 et en 2007, Pia fait le doublé. C'était pas évident, hein, de se faire une place. C'est une grosse équipe de Pia. C'est une grosse équipe de Pia.